Alors, je vais immédiatement élargir le débat. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Une main se lève au fond de la salle et ensuite je vais demander, bien entendu, aux membres du panel de répondre. Vers le centre, il y a une intervention ? Merci pour cette présentation. Je reviens à notre débat de hier. La grande absente est encore une fois de l'Afrique. Pardon, est-ce que vous pouvez vous présenter en... Ah, Georg Lenk, Autriche, et envoyé spécial pour l'Afrique. Merci. Donc, c'est normal que je parle de l'Afrique. Si on parle de vide stratégique et sécurité, c'est surtout en Afrique qu'on le trouve. Si nous ne faisons pas attention, on n'aura pas une Somalie, mais deux, trois, quatre, cinq. Je mentionne le Sud-Soudan, le Tchad-Darfour, l'Ekivu, les deux Guinées et j'en passe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, je dirais, par exemple, on attendrait la Russie en Afrique, qui est largement absente. Ils ont nommé un envoyé spécial pour le Soudan, c'est très bien, mais on en entend plus. Je crois que hier, on a parlé des institutions. Nous savons à quel point certaines institutions sont faibles en Afrique, mais on a intérêt à les renforcer. Donc, comment vous réagissez à cette problématique-là ? Merci. Merci beaucoup. Il y avait une question juste... OK, here at the front. Yes, please. Je pense que nous avons, sur ces aspects comme sur les autres, la plus grande difficulté est d'articuler le global et le local. Alors, on a pas mal parlé de l'architecture du global, et j'ai apprécié la remarque de Dominique Moisy sur le fait que ce jeu global ne peut plus être le jeu d'autrefois, et qu'il faut que les différentes puissances globales prennent leurs nouvelles responsabilités. Mais ça ne résout pas le problème de la relation entre le global et le local. C'est-à-dire, même si on a des grandes puissances, anciennes et nouvelles, qui s'accordent à coopérer entre elles pour essayer de manager le global, comment est-ce qu'on va traiter les problèmes qui viennent de pays ou de peuples qui, pour des raisons diverses, jouent des jeux locaux perturbateurs ? On parlait de l'Afrique à l'instant, et on disait, est-ce que même si les Russes, les Chinois, les Indiens jouent le jeu avec les Américains et les Européens, même si on a réformé le Conseil de sécurité, même si on a fait des tas de choses, comment on organise la relation entre la communauté internationale et puis ce qui peut se passer sur le terrain à partir de choses extrêmement locales ? Est-ce qu'il faut aller vers une théorie de souveraineté limitée des États ? L'idée qu'il suffit de mettre la démocratie partout pour que les problèmes locaux se résolvent est évidemment une idée un peu primitive, et de toute façon, on ne sait pas comment faire. Quel mode d'organisation de la relation entre le global et le local peut résoudre les problèmes de sécurité ? Merci. Une question à l'avant ? Oui, merci. En fait, j'aimerais faire un commentaire très rapide sur l'intervention de M. Chétid. Permettez-moi tout d'abord de le remercier d'avoir mis l'accent sur l'importance de la paix au Proche-Orient et les énormes économies qui pourraient être faites et être investies pour contribuer à l'amélioration du niveau de vie des peuples de cette région. Je le remercie également d'avoir mis le doigt sur les dangers et les risques du terrorisme. Mais je souhaitais qu'il nous parle des raisons de ce terrorisme, des raisons à la base de ces mouvements, et de parler également de l'exclusion et de l'injustice, et qu'il parle effectivement du terrorisme d'État, qui est une des caractéristiques de cette région. Merci. Il y a encore deux questions au fond de la salle, je crois. Pierre Lévy, directeur de la prospective au ministère des Affaires étrangères. Je voudrais faire, si vous le permettez, plus un commentaire que poser une question. M. Chetrit a tout à fait raison de souligner que, finalement, chacun a ses peurs, chacun a ses perceptions de la menace. Et même au sein de l'Union européenne, il faut reconnaître qu'on n'a pas tous les mêmes peurs. Et on l'a bien vu quand on a discuté de la stratégie européenne de sécurité. Je pense que les Français ne pensent pas tous les jours aux missiles nord-coréens qui peuvent leur tomber dessus, comme les Japonais. Et les Pays-Baltes ont d'autres peurs que celles des Français. Et donc, je parle comme Français et comme Européens. Je voudrais quand même essayer de nuancer certains des propos, parce que je trouve que le paysage est un peu trop noirci, quitte à être un peu à contre-courant. Tout d'abord, du point de vue européen, l'Europe ne subit pas aujourd'hui de menaces existentielles. Il y a des menaces tout à fait sérieuses en matière de terrorisme. Il y a un arc de crise qui nous concerne directement au Moyen-Orient. Mais là, je nuancerai les propos de M. Karaganov. Il n'y a pas de ville, à mon sens, de sécurité en Europe. Il y a l'OTAN, il y a l'OSCE, il y a l'Union européenne. Bien évidemment, tout ça n'est pas, comment dirais-je, la Russie n'est pas confortable avec tout cela. Ça ne fonctionne pas toujours très bien. Mais nous avons dit, et là je fais référence au débat que nous avions eu à Evian il y a un an, nous avions dit, nous Français, qu'il fallait en parler sérieusement avec les Russes. Et c'est le processus qui a été initié. Deuxièmement, c'est tout à fait vrai, et on en a parlé à plusieurs reprises, la multipolarité ne se traduit pas en un nouvel ordre. Mais là aussi, je trouve qu'il faut nuancer les propos selon lesquels les règles du monde ancien ont disparu. Je ne le crois pas, il y a des efforts d'adaptation à faire, il y a eu plus ou moins de succès, je pense en particulier à la résolution 1540, il y a des absurdités, on a parlé du Conseil des droits de l'homme, mais là aussi je suis mal à l'aise face à certains propos quand on parle de l'impuissance du Conseil de sécurité. Cette impuissance, c'est la nôtre avant tout, c'est un défaut de volonté politique. On peut prendre des sanctions contre l'Iran pour autant qu'on le veuille, cela étant bien évidemment, il y a des enjeux en termes d'organisation, il ne faut pas se le cacher avec cette montée des émergents, et en particulier l'idée qu'aujourd'hui, il faut raisonner en termes de réseau et mettre en réseau les organisations qui existent, en faire en fonction de leurs compétences, de leurs valeurs ajoutées, l'Union européenne, l'OTAN, les organisations subrégionales, pour véritablement construire un système de sécurité dans lequel chacun se sont responsables. Merci. Merci beaucoup. Just behind you. Une question au fond. Merci, Hugh Morgan, Paul Estrelli. C'est un sujet très vaste, évidemment, que celui de la sécurité et les différentes contributions parlent donc de la structure générique et de certaines structures particulières. Or, je pense qu'il y a un élément dont nous n'avons pas parlé, c'est la question de voir comment nous allons gérer le cyberspace, puisqu'il est évident que la Chine et les États-Unis pourraient se bloquer mutuellement demain. Et cependant, l'utilisation agressive du cyberspace est une question dont on ne parle plus. et nous n'en avons pas parlé ici non plus. Et je pose donc la question au panel, que pouvons-nous faire pour nous assurer que un certain progrès puisse être fait envers un protocole international comme l'ABT pour limiter l'utilisation agressive du cyberspace, comme nous l'avons vu, fait par la Chine et la Russie déjà. Sous-titrage ST' 501